Alors, au sujet de la loi, parce qu'il y a beaucoup qui tentent de poser cette question, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Oh, la loi, la loi, elle a été crucifiée. La loi, elle a été crucifiée. » C'est un prédicateur enseignant qui dit ça, il est en train de dire ça à ses étudiants pour qu'ils puissent le prêcher derrière les estrades. Alors, tous les étudiants qui vont dire « Pasteur, ils vont prêcher derrière les estrades » en disant « Vous savez, frères et sœurs, notre enseignant nous a dit que la loi, Christ l'a crucifiée. Nous ne sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce. On doit marcher par la foi. » Tous les chrétiens reçoivent la grâce et marcher par la foi sans accomplir la loi. Et quand on parle de la loi, « Ah, mais on ne veut pas la loi, nous ! » Notre prédicateur enseignant, il a dit que la loi était crucifiée. Christ a crucifié la loi. Ah oui, il l'a dit, à son peuple bouche. C'est-il écrit comme ça dans la Bible ? Il y a plein de choses qu'on dit et que vous ne croyez jamais rien qu'en ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit pour vous, c'est faux. Mais tout ce qu'ils disent eux, c'est vrai. C'est comme un prédicateur étant de dire que c'est la fin du monde, que tout Israël sera détruit et avant que l'Israël soit détruit, le cri va revenir avant pour enlever son église. Il y a des milliers de personnes, 22 ou 23 000 personnes qui l'ont regardée et tout le monde dit Amen. Antibibique. Mais ce n'est pas grave que ce n'est pas antibibique parce que c'est le prédicateur qui l'a dit. C'est un prédicateur qui est dans la société de ce monde et qui sont au monde. Ils sont attachés au monde. Ils sont attachés aux religions de ce monde. Et les religions de ce monde, alors tous ceux qui sont dans le monde, avec la religion du monde, ils sont tous en accord. Mais nous, quand on dit quelque chose, ce n'est pas vrai. C'est faux. Alors la loi, nous on dit que la loi n'a pas été crucifiée. Il ne faut pas confondre la loi du péché et la loi de la sainteté. Ben oui, parce que la loi, elle a été donnée à Moïse, sur le monde de Sinaï. Et Dieu a dit, tu les mettras dans l'arche. Il a mis dans l'arche, l'arche de l'Alliance. Et dans cette arche de l'Alliance, il y avait les dix commandements avec les ordonnances de Dieu. Et aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri et la manne aussi à l'intérieur. La manne qui représente le pain, le pain de Dieu, le pain vivant de Dieu. Et le bâton d'Aaron qui était fleuri, c'est le Christ qui était mort sous la coin, qui est ressuscité. La mort n'a pas pu le toucher. Il est ressuscité. Parce que Dieu l'a ressuscité. Et les dix commandements étaient aussi à l'intérieur. Et c'était l'arche. C'était le sanctuaire de Dieu. Le tabarnacle de Dieu. En réalité, le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, il y avait la loi de Dieu. À l'intérieur du temple de Dieu. Souvenez-vous, quand Christ est venu dans le monde, le Machia, il est venu dans le monde. Il n'a-t-il pas dit une prophétie à travers la bouche du roi David ? Et que la protopole confirme ce que la prophétie qui a été donnée. Une voix se fait entendre. Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Car ta loi est au fond de moi. Car ta loi est au fond de moi. La loi était en haut. La loi était descendue. Mais elle est la loi vivante maintenant. Pas la loi qui a été criée sur des pierres. Parce qu'elle est bien dit. L'homme de Dieu qui prophétise dans l'Ancien Testament. Et dit. Oui, il a écrit la loi sur des pierres. Mais un temps viendra. Et le temps est venu. Il y a 2000 ans de cela. Que Christ est venu pour l'accomplir, cette loi. Pour la mettre dans notre cœur. Et dit que la loi qui a été écrite sur des pierres. Sera écrite dans des cœurs de chair. Je mettrai mon esprit au milieu d'eux. Et je marcherai au milieu d'eux. Et ma loi sera heureuse. Et le roi David. Il dit. Ta loi, elle est bonne. Je la médite jour et nuit. De peu de péché contre elle. Tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Accomplissaient la Torah. Accomplissaient la loi de Dieu. Et ils savaient que la loi de Dieu. Elle était vivante. Elle était permanente. Elle est éternelle. Il faut accomplir cette loi. Souvenez-vous que Satan. Quand il a désobéi à la loi de Dieu. Il est tombé. Et il sera détruit. Au jour de l'avènement du Christ. Tous ceux qui pêchent contre la loi. Mourront par la loi. C'est écrit dans la loi. Ceux qui pêchent contre la loi. Mourront par la loi. Parce que la loi de la sainteté. Jacques. Le frère de Christ. A dit un jour. La loi de Dieu. C'est une loi royale. Elle est royale. La loi de la sainteté. Et nous devons l'aimer. Paul dit. Il faut aimer la loi. Elle est bonne. Il faut l'accomplir la loi. Parce que Dieu a mis la loi dans notre cœur. Elle est vivante. Elle est permanente. Elle est présente. Et nous devons manifester la loi de Dieu. Et nous devons manifester les œuvres de Dieu. Que Dieu a mis en nous. Tous les fruits de l'esprit qui sont mis dans la loi de Dieu. Et nous devons l'accomplir. Et la loi de Dieu. Tu aimeras ton Seigneur. Ton Dieu. De ton cœur. De toute ton âme. De toute ta foi. De toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce qui est la loi qui a accompli toutes les ordonnances. Qui est écrite dans l'arche de l'Alliance. Qui a été mise en évidence par Moïse. Mais maintenant l'arche de l'Alliance. Maintenant est transformée par un temple vivant. Que Christ a dit. Détruisez ce temple. Et en trois jours je vais vous construire un temple fait de la main de Dieu. Et Christ est devenu la pierre angulaire. La pierre angulaire. Et cette pierre angulaire a été utilisée sous le fondement de Dieu. Et nous que nous sommes des pierres vivants. Nous sommes scellés à Christ. Comme Christ est scellé à Dieu. Et Dieu demeure au milieu de son peuple. Avec la loi de Dieu. Parce que Christ a payé notre dette à travers de son sacrifice. Maintenant les péchés sont effacés. Et comme les péchés sont effacés. Nous pouvons rentrer dans le lieu très saint. Il faut un sacrifice parfait. Et le Christ parfait. C'est le Machia parfait. Celui qui sortit de Dieu. Et cette lumière est venue pour nous éclairer. De cette lumière inaccessible. Qui est le Dieu Verita. La loi de Dieu. Il dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi de Dieu. Elle est bonne. J'aime la loi de Dieu. Et la loi de Dieu. Nous devons l'accomplir. Si nous disons que la loi était crucifiée. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Alors en 2020, on va vous apporter encore beaucoup de preuves à ce sujet. Je m'arrête. Je vous apporterai encore des preuves associées de la loi. Et je vous donnerai des versets à l'appui. Pour bien prouver que la loi n'a pas été supprimée. Mais elle a été mise en évidence. Pour enfin qu'elle puisse être en nous. Et que nous sommes devenus le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, il faut qu'il y ait la loi de Dieu. Et si nous disons que la loi a été crucifiée. Comme certains prédicateurs qui ont enseigné d'ailleurs leur estrade. En disant, frères et sœurs, vous savez que la loi a été crucifiée. Christ est venu crucifier la loi. Mais il ne faut pas confondre la loi du péché et la loi de la sainteté. On ne trouve pas la loi de la sainteté. On ne trouve pas la loi de la royauté. La loi de Dieu, elle est parfaite. Elle est descendue du ciel. Elle est venue dans notre cœur. Elle est vivante. C'est l'esprit vivant. Non, la loi de Dieu, c'est l'esprit vivant. C'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Dieu se manifeste. Dieu se manifeste ses œuvres en nous. Parce que si nous avons la foi, et si nous n'avons pas les œuvres, notre foi, elle est morte. C'est comme un arbre qui porte du fruit. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, et que tu n'accomplis pas les œuvres de Dieu, ta foi, elle ne sert à rien. Il faut avoir la foi accompagnée des œuvres. Et si tu as les œuvres et que tu n'as pas la foi, tes œuvres sont mortes. Il faut la foi et les œuvres en même temps. Pour un arbre qui porte son fruit. Christ, il est venu dans le monde pour remettre en nous la loi vivante de Dieu. Et nous devons accomplir. Dans les derniers temps, Dieu va rétablir tous ses enfants sous la terre. Tous ceux qui accompliront la loi de Dieu. Et tous ceux qui auront la loi de Dieu en eux, et qui accompliront la loi de Dieu, tous ceux-là, ils seront sauvés. Mais tous ceux qui diront que la loi a été cussiée et que la loi a été supprimée, n'irait pas le royaume de Dieu. C'est dur ce que je dis, mais ce n'est plus une vérité. Cette année 2020, je vais vous apporter encore des vérités qui vont encore déranger beaucoup de prédicateurs et enseignants. Quelle importe ce que diront les gens. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Comme disait la protopole et comme disaient les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Si nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des prophètes de Dieu, nous devons annoncer les choses de Dieu. Quelle importe ce qu'ils diront les gens, nous sommes là pour dire la vérité. Et la vérité, c'est celle qui nous a franchis. Si du moins, nous voulons être franchis.